46 chauffeurs étaient à la Direction générale des transports terrestres de la circulation d'Abidjan. Au terme des audiences, 38 ont été sanctionnés, avec 28 de manière ferme et 10 avec sursis. Et parmi les sanctions fermes, 5 chauffeurs ne toucheront plus au volant pendant au moins 10 ans. Ceux-ci portent à 203 le nombre de chauffeurs sanctionnés pour l'année 2023. L'un des objectifs des travaux de la Commission, c'est de sensibiliser les populations à travers les sanctions qu'elles prononcent, de sensibiliser les autres usagers à faire preuve de prudence et du respect des règles de circulation lorsqu'ils sont sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. 9 de ces chauffeurs sont impliqués dans des accidents mortels, 16 des accidents corporels, 13 des accidents matériels et les 8 autres des infractions. Dont un pour conduite en état d'ivresse qui se verra retiré d'office, 6 points sur le permis de conduire. Nous invitons au nom de M. le ministre des Transports, l'ensemble des automobilistes, l'ensemble des usagers de la route, à beaucoup de prudence, au respect du code de la route, à l'entretien de leur véhicule, parce que souvent vous avez vu qu'il y a des cas où c'est des défaillances mécaniques qui entraînent les accidents. Donc nous les invitons à faire beaucoup d'entretien de leur véhicule et à respecter le code de la route. Nous pensons que de cette manière, nous pouvons arriver à réduire le nombre d'étuiés sur les routes. Dans l'ensemble, il est reproché à ces chauffeurs le défaut de maîtrise, la vitesse excessive, la conduite imprudente, le non-respect de la distance de sécurité, la méconnaissance du code de la route ou encore le non-respect des panneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada